Manuel Valls veut faire des propositions avant la fin de l'année pour reprendre la main sur les autoroutes. Vous avez entendu dans le journal de 7h qu'un gel des tarifs des péages pour l'an prochain était à l'étude. Les concessionnaires d'autoroutes se goiffrent-ils sur notre dos ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Pierre Copé, président de Vinci Autoroutes. Bonjour. Bonjour. Président également de l'association des sociétés françaises d'autoroutes. Alors aujourd'hui, vous faites, vous les autoroutiers, une marge nette estimée entre 20 et 24%. Est-ce qu'il n'est pas temps d'accepter de mettre fin à cette situation qui peut paraître abusive, Pierre Copé ? Il est surtout temps d'arrêter les fantasmes et d'arrêter de faire dire n'importe quoi aux chiffres. Pour faire 1 euro de chiffre d'affaires dans une concession d'autoroutes, il faut en investir 5. La concession, c'est un mode contractuel. C'est un mode contractuel qui permet d'investir et d'investir massivement les sommes colossales qu'il faut pour réaliser, pour construire un réseau. Et la concession permet d'amortir sur la durée du contrat les investissements. Et quand il y a des investissements, en contrepartie, les concessions peuvent être allongées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de magot des autoroutiers aujourd'hui ? Bien sûr que non. Il n'y a pas de magot des sociétés d'autoroutes. Il y a un mode contractuel qui est un mode très capitalistique, puisqu'on investit massivement au début. On s'endette énormément. On met énormément de capital. On commence par perdre beaucoup d'argent. Et puis, petit à petit, on commence par payer les intérêts, puis par rembourser les dettes, puis par payer nos actionnaires, puis par rembourser le capital. En n'oubliant pas que la durée de la concession est limitée. Mais non, mais ça, c'est le résultat net comptable. Vous ne pouvez pas confondre le résultat net comptable. Ce n'est pas moi, c'est l'autorité de la concurrence. Oui, mais l'autorité de la concurrence confond le résultat net comptable annuel avec le taux de retour sur investissement. Non, il faut comprendre, il faut prendre en compte le fait que dans une concession, on est dans une durée déterminée. Ce qui veut dire que l'investissement colossal que vous consentez au début doit être amorti sur la durée de la concession. Ce qui veut dire que vous avez une durée très courte pour rembourser. Et à la fin de la concession, vous rendez l'actif, c'est-à-dire l'autoroute que vous avez construit. Vous remboursez vos obligataires, vous remboursez vos actionnaires et il ne reste rien. Ça veut dire quoi ? Il ne reste rien, c'est ce que vous dites. Ce n'est pas ce que pense le gouvernement. Ça veut dire que le gel des tarifs pour l'an prochain que veut proposer Emmanuel Valls, que veulent Emmanuel Macron, Ségolène Royal, c'est non pour les sociétés d'autoroutes ? Ça veut dire qu'une concession, c'est un accord entre un concédant, l'État, et des sociétés concessionnaires par lesquelles les sociétés s'engagent à investir en contrepartie d'un ensemble de choses, des règles fiscales, une durée et des tarifs. Ça, on l'a entendu. Vous avez une autre réponse au gouvernement ce matin. Nous avons des actionnaires, nous avons des obligataires, nous avons des obligations et nous devons respecter l'équilibre économique de nos contrats. Nous avons proposé à l'État, il y a maintenant plusieurs mois, un plan de relance qui consiste pour nous à investir et à mobiliser plus de 3 milliards d'euros pour soutenir l'investissement, pour soutenir l'activité du secteur des travaux publics qui est en crise. Ce plan a été validé par Bruxelles et il nous semble que c'est une contribution, une forme de contribution des sociétés d'autoroutes au pacte de responsabilité voulu par les pouvoirs publics. Et il nous semble que c'est déjà une très belle réponse aux besoins actuels. Ça veut dire que l'automobiliste qui vous écoute ce matin, vous lui dites non, il n'y aura pas de gel des prix des péages pour l'an prochain ? Vous savez, les automobilistes savent que les concessions d'autoroutes ont doté la France du meilleur réseau européen. Ils savent surtout qu'ils payent des péages très chers. Et ils savent que ça a un prix, bien sûr. Oui, ça a un prix. On peut financer une autoroute par de la dépense publique, par de l'impôt ou par de la dette. On peut aussi la financer par des concessions et par du péage. Mais à la fin, il faut toujours que quelqu'un paye. Et ça, chacun l'a bien compris, je crois. Est-ce que vous craignez une renationalisation des autoroutes ? Est-ce que ça vous fait peur ? Vous savez, nous sommes des partenaires de l'État. Nous avons mobilisé nos moyens, les moyens de nos actionnaires, qui sont d'ailleurs largement nos salariés pour plus de 150 000 d'entre eux, entre ceux d'Effage et ceux de Vinci. Nous sommes partenaires de l'État. Nous ne sommes pas maîtres des politiques publiques. Donc la réponse à cette question ne m'appartient pas. Non, mais vous avez un sentiment, vous avez un avis là-dessus. Je n'ai pas d'avis. Je suis un opérateur industriel. Je suis très fier de la qualité du travail que nous réalisons. Je pense que nos salariés sont lassés du dénigrement dont ils sont l'objet par les médias et par les politiques depuis un certain temps. Et par le gouvernement en ce moment ? Alors même qu'ils font, je crois, un travail de qualité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 360 jours par an. Mais attendez, il n'est pas question de remettre en cause le travail de vos salariés. Simplement, est-ce que vous avez le sentiment que Ségolène Royal, Manuel Vaz, ce gouvernement s'acharne sur vous, qu'ils font de la démagogie sur le dos des autoroutes aujourd'hui ? J'ai le sentiment que le modèle des concessions a besoin d'être expliqué dans sa dimension capitalistique, dans la dimension de sa durée, pour sortir des fantasmes. Vous avez vous-même parlé de Mago tout à l'heure, ce qui est parfaitement inexact et n'a rien à voir avec le modèle économique dans lequel nous sommes. Ce modèle, il se jugera à la fin de la concession sur le taux de retour sur investissement que nous aurons eu, qui à date est négatif compte tenu des investissements que nous avons consentis. Je sais que vous n'aimez pas l'autorité de la concurrence, mais en même temps, elle a chiffré les dividendes versés depuis 2006. Les six concessionnaires Ecofieroute ont versé 14,9 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires, soit plus que le montant de leurs bénéfices sur la période. Est-ce que vous comprenez que les automobilistes aient l'impression d'être parfois des pigeons voyageurs ? Je comprends surtout qu'on est là au cœur du malentendu, puisque ce que ne dit pas ce rapport, c'est que les sociétés ont investi beaucoup plus que cela encore. Et donc, si vous voulez, on peut se jeter des milliards à la figure et au bout d'un moment, plus personne n'y comprend rien. Ce qui reste, monsieur, à date, c'est 31 milliards d'euros de dettes correspondant aux investissements qui ont été consentis par l'ensemble du secteur autoroutier depuis la privatisation. Et j'ajoute que les tarifs... Le gouvernement s'acharne sur vous ou pas, monsieur ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous prend un peu pour cible, sincèrement ? J'ajoute que depuis 2006, les tarifs augmentent moins qu'avant la privatisation. Mais on est toujours au-dessus de l'inflation annuelle depuis 2006 également. Oui, il faut bien financer les investissements dont on parle, le contournement de Montpellier, l'élargissement de la 63, l'achèvement de la 89, qui nous dotent encore une fois d'un réseau autoroutier. On tente deux questions par oui ou par non. Pour finir, est-ce que le gouvernement s'acharne sur vous ? Je ne dirais pas ça. Et est-ce que vous êtes prêt à accepter un gel du prix des péages l'an prochain ? Nous sommes les partenaires de l'État et nous sommes toujours prêts à discuter avec le gouvernement. Nous sommes à sa disposition, dans un état d'esprit constructif, pour contribuer aux politiques d'investissement de l'État. Ça sera quand, cette réunion avec Ségolène Royal et Emmanuel ? On dit avant mercredi ? Vous êtes convoqué déjà ? Nous sommes à la disposition des pouvoirs publics. Je ne sais pas si nous sommes convoqués ou invités, mais en tout cas, je n'ai pas encore la date. Je vous la donnerai quand je l'aurai. Merci Pierre Coppé d'être venu en direct sur Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, le président de Vinci Autoroute. Merci et bonne journée. Bonne journée à vous.